Alors toutes ces couches, et je parle bien sûr des couches de la peau, jouent un rôle très important. La première, l'épiderme, est recouverte par la couche cornée. Comme nous l'a dit Sabine, il s'agit d'une barrière entre notre organisme et le monde extérieur. L'épiderme est également parsemée de petits trous. Ce sont les pores de la peau d'où sort la sueur. Cette couche contient également des cellules responsables de la couleur de la peau. Et Jamy, tu sais ce qui provient du derme également ? Les poils ! Ouh là, il est drôlement poilu celui-là. Poils, cils et cheveux se forment dans la deuxième couche. Le derme, à l'intérieur de petites guênes, les follicules pileux, avant de sortir au niveau des pores. Alors ces conduits sont également connectés à des petites glandes qui produisent du sébum, un liquide lui aussi très important, dont on reparlera tout à l'heure. Les glandes sudoripares qui produisent la sueur sont également implantées dans le derme. Et au milieu de tout ça, on trouve des récepteurs connectés au cerveau. Certains sont sensibles à la pression, d'autres comme ceux-ci au toucher. D'autres encore sont sensibles au froid et à la chaleur. Il y en a également dans l'épiderme qui eux sont sensibles à la douleur. Pour le reste, le derme est constitué d'une sorte de gel lui-même composé de fibres responsables de l'élasticité et de la solidité de la peau. Les rides apparaissent lorsque ces fibres se détériorent. Enfin, la troisième couche, l'hypoderme. Il s'agit essentiellement d'une couche graisseuse dans laquelle s'entrecroissent des vaisseaux sanguins. C'est une protection thermique et une réserve énergétique en cas de besoin.